Le pouvoir que tu détiens n'est pas une force, mais c'est une arrogance que tu te donnes à toi-même pour être au-dessus de tout. La force que tu as, ce n'est pas celle qui est construite. La force que tu as, c'est ce que tu es, quand tu n'as pas besoin de rien d'autre pour exister. Parce que celui qui veut exister, il a besoin de ce pouvoir, il a besoin de se donner de l'amour, il a besoin de jouer des mots, pour pouvoir exister. Tout ce que tu vas montrer, quand il y aura ta reconnaissance de ce que tu montres, alors tu existes à travers le regard du monde. Et là, il y a un pouvoir qui se met en place, un pouvoir de dominance. Les victimes sont sujettes à avoir des bourreaux et tout se joue ainsi. C'est la société que nous avons, celle que nous connaissons tous. Et la plupart d'entre nous, nous sommes subjugués par cet état de choses, ces modes de vie que nous avons mis en place et qui sont la rivalité de nos esprits. Cela te montre que toute cette activité, c'est quelque chose qui est mis en place pour pouvoir régner. Parce que dans cette activité, il y a de la division les uns avec les autres. Et c'est ce que le pouvoir crée. Quand tu penses être au-dessus de l'autre, que ton idée est meilleure, que ta direction est meilleure, que ce que tu penses est mieux, alors tu deviens l'arrogance pure de ce monde. Et c'est comme ça qu'on se divise les uns des autres, parce que tout le monde croit qu'il a raison. Le problème, c'est que ce sont des conclusions que tu as retirées du passé. Ce sont les références de tes vécus. Ce sont les expériences que tu as eues. Et tu t'es donné, avec cette expérience, beaucoup d'importance, parce que là-dedans, tu trouves une certaine sécurité. Et tu veux la répéter. Tu veux répéter tout ce que tu as compris, qui était bon pour ta zone de confort. En fait, on tire nos zones de confort de l'idéal, vie, que l'on se promet à soi-même. Et en fait, toute cette vie que l'on se promet à soi-même, est un leurre. C'est un leurre parce que ce que nous avons, nous avons seulement ce que nous désirons. Nous le projetons et nous l'emmenons dans notre présent. Et en fait, quand on le touche, ce n'est que de l'apparence. Il n'y a pas de réalité là-dedans. La réalité, c'est dans le fait que tu es toi-même la joie d'être. La réalité, c'est que tu es toi-même la source qui apporte la sécurité. Ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, ça ne peut pas mourir. Rien ne peut lui arriver. Et là, ce que tu es est sécurisé. Mais quand tu te donnes d'être ce que tu aimerais être pour faire exister une apparence, alors cette illusion va disparaître tôt ou tard. Elle va s'avérer être fausse. Et là, il y a de la souffrance quand tu t'es attaché à ça. Parce que tu as cru à un mensonge. Et ce mensonge te donne l'impression d'être en sécurité. Parce que c'est un idéal que tu as construit. Ce n'est pas une réalité de toi-même. C'est une image de toi-même que tu as construite. Et tu t'es identifié à cette image. Et quand tu es identifié à une image, alors ce que tu es est faux. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il y a juste une apparence qui se donne d'exister. Et cette apparence tient à son essence. Son entité vient du passé. Tu te fais une entité. pour exister. Tu te donnes d'être quelque chose qui appartient au passé. Et c'est quelque chose que tu es devenu se montre, exige et veut s'imposer dans le présent. Mais ce n'est qu'une illusion. Ce n'est que quelque chose que tu veux faire exister pour paraître. Il y a une apparence qui se joue là. Mais cette apparence n'a rien de vrai. Parce que c'est de la mémoire. C'est quelque chose que tu projettes et que tu emmènes pour pouvoir faire en sorte que ce personnage, cette entité, a de la valeur. et toute cette valeur que l'on se donne joue un rôle. Le rôle d'être celui qui est arrivé à son sublime, à son apothéose, à tout ce qui doit être fait pour pouvoir gagner le graal du gain que l'on poursuit. cette convoitise que l'on a pour pouvoir être bien. C'est un leurre dans lequel tu es programmé pour poursuivre jusqu'à ce que tu arrives à prendre ce que tu as projeté. Donc tu construis la vie de tes rêves et cette vie de tes rêves tu le fais exister à travers ce personnage que tu es, à travers une image, à travers un concept. Mais il n'y a rien. Il y a juste une apparence. Alors être vrai demande beaucoup d'attention parce que pourquoi tu fais tout ça ? Pourquoi s'est-on fait une image ? Pourquoi est-on si arrogant ? Et qu'on veuille être représenté à travers une image, un concept. Et que quand on fait tout ça, il n'y a rien qui existe. C'est juste du vent que l'on propose. Et c'est du vent qui accapare. Parce que ce sont des projections de pensées qui sont toutes faites et ce sont des programmes qui sont donnés dans la conscience. Et la conscience que nous avons, ce sont tous ces programmes que nous avons mis en place. Issus de ces programmes, il y a la frustration, il y a la colère, il y a l'exigence de faire en sorte que tout le monde y adhère, que l'autre puisse être à mon goût, que l'autre puisse avoir aussi ce programme pour que je puisse avoir la sécurité d'être dans un monde où tout est en accord avec ce que j'ai conclu. donc toute cette arrogance vient d'un cœur qui n'est pas guéri et ton cœur doit être guéri. Ton cœur qui souffre, qui cherche toujours mieux pour pouvoir trouver en fait un répit à sa souffrance parce que tout le temps il est dans la frustration, dans la déception parce qu'il n'y a rien à prendre alors tu es tout le temps en train de courir. Tu séduis, tu voudrais que l'autre t'apporte ce que tu as besoin pour te consoler. Tu exiges que l'autre puisse te venir en aide et tu le manipules en le faisant croire qu'il n'est pas bien il n'est pas gentil il n'est pas correct il t'a laissé à terre mais en fait tu joues tout le temps la victime et dans ce cas il y a le chaos autour de toi parce que tu ne seras jamais 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 satisfait ni comblé parce que tout ce que tu fais occupe ton esprit et ton esprit est toujours en train de te distraire avec des choses que tu dois faire pour pouvoir avoir cette zone que tu cherches cette zone de confort cette satisfaction que tu cherches cette distraction tu la veux pérenne tu l'aimes tu en demandes encore et encore ce sont des plaisirs que tu te délectes avec et il t'en faut toujours toujours plus donc toujours plus de manipulation pour pouvoir gagner la confiance de l'autre et l'emmener là où ton rêve se trouve mais en faisant ça tu es en train de détruire la vie de l'autre tu l'emprisonnes dans un monde qui n'est pas le sien tu lui donnes quelque chose pour se satisfaire immédiatement mais il se retrouve coincé avec la dépendance une dépendance qui est son calvaire parce que il va s'attendre à ce que tu lui nourrisses tout le temps de la même chose mais comme ça ne t'intéresse pas alors tu vas vaquer à tes occupations égocentriques sans même entendre la douleur qui a été mise en place tu n'es pas celui qui est intéressé de prendre contact de faire que le monde s'élève tu vaques à tes occupations égocentriques et tu n'as rien à offrir est-ce que c'est comme ça que tu vas trouver la vie est-ce que c'est comme ça que tu vas découvrir la réalité de toi non là tu fuis tu fuis ce qu'il y a de plus sacré en toi tu ne veux pas le rencontrer parce que si tu rencontres ce sacré tout ce stratagème que tu fais pour pouvoir avoir quelqu'un qui vienne te sauver ça n'a plus de sens parce que tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te sauver tu n'as pas besoin d'être dépendant de quoi que ce soit parce que cette dépendance c'est un attachement à ce que tu aimes ce sont tes péchés mignons que tu veux faire exister encore et encore parce que tu n'en auras jamais assez donc vivre ça veut dire être libre de tout ce que tu aimerais faire exister pour ton plaisir parce que ton plaisir c'est une sauce sans fin ça ne veut pas dire que tu n'as pas de plaisir ça veut dire que tu ne t'attaches pas à un résultat dans le plaisir ce n'est pas pour que tu puisses engranger engranger de la reconnaissance engranger tout ce que tu as besoin pour pouvoir faire en sorte que tu ne manques jamais de ce plaisir le plaisir c'est quelque chose qui arrive et qui repart et il est nécessaire que tu laisses partir parce que autrement ça devient un problème pour toi parce que tu commenceras à pleurer que le plaisir n'est pas là alors que le plaisir ne peut pas s'engranger dans le temps il est là il arrive et il repart et chacun d'entre nous on a ce processus dans la vie c'est de vivre et de laisser partir ce qu'on a utilisé pour vivre et ensuite toujours quelque chose de neuf viendra mais si tu t'appuies sur ce que tu as gagné pour pouvoir exister encore et encore dans le même contexte avec la sécurité de ce plaisir que tu aimes tant alors tu vas souffrir et tu vas faire souffrir ceux qui te donnent ce plaisir ceux qui se sont soumis à ton désir donc ceux qui se sont soumis à ton désir ils ont besoin de comprendre aussi que ce que ils sont ce n'est pas quelque chose qui doit exister au regard de l'autre chacun d'entre nous on est libre libre d'être ce que l'on est pour de vrai mais pas d'être ce que l'autre voudrait que tu sois si tu prends de l'autre ce qui te donne un peu de plaisir alors tu seras esclave de l'autre et il semblerait que dans ce monde pour la plupart on est dans l'esclavage dans un lien qui nous attache tous et dans cet attachement il y a la frustration de ne pas être libre la frustration de ne pas être soi-même la frustration de ne pas connaître la joie de vivre parce que la joie de vivre c'est la joie d'être libéré de tout ce que tu dois faire pour faire plaisir à quelqu'un alors tu n'es plus dépendant tu es libéré de tout ce que tu dois faire pour pouvoir arriver à avoir un peu de plaisir qui alors est éphémère et qui disparaît et quand il disparaît tu pleures parce qu'il n'y en a plus et tu te retrouves vidé vidé de toute ta puissance parce que tu vivais à travers le plaisir tu vivais à travers quelqu'un et ce quelqu'un n'est plus là ce quelqu'un est parti et donc peut-être que tu vas retrouver quelqu'un d'autre mais tout ce que tu vas prendre va être mis dans un vide sans fond où tu ne seras jamais satisfait parce que ce que tu es ce que tu es toi c'est la solution la solution la solution ne se trouve pas dans ce que quelqu'un peut te donner tu as déjà tout ça et tu ne veux pas aller voir qu'est-ce qu'il y a en toi en toi il y a quelque chose de beau mais tu regarde la beauté qui est facile à prendre là-bas que tu peux capturer que tu peux voler de chez quelqu'un c'est-à-dire séduire puis voler puis te l'accaparer puis utiliser pour que tu puisses être dans ton bien-être c'est un bien-être égocentrique qui n'a rien à voir avec la joie de vivre la joie de vivre c'est autre chose la joie de vivre c'est d'être libre de tout besoin de s'attacher à quoi que ce soit la joie de vivre c'est d'être libre de toute altercation de tout stress de tout souci de tout ce qui se passe de laisser passer tout ça d'un revers de main tu laisses et tu continues vers ce qui est neuf rien de vieux tu laisses le passé derrière toi tu ne t'en occupes pas parce que t'en occuper ça veut dire que tu t'attaches et que tu te remémore tout ça ma maman mon papa mon enfant mon argent ce sont des choses que tu as acquéries et que tu veux garder pour pouvoir être en sécurité mais cette sécurité n'a aucune valeur parce qu'elle disparaîtra que tu aimes ou pas tu ne peux pas garder ce que tu as comme plaisir comme si c'était quelque chose d'éternel la seule chose que tu peux garder c'est ce que tu es et ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin et ce que tu es c'est l'éternité la seule vérité c'est l'éternité entre ce n'est que de l'illusion et tu essayes de prendre dans cette illusion quelque chose pour faire exister ce qui n'existe pas seule l'éternité est vraie rien d'autre c'est l'éternité Sous-titrage ST' 501